beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un tuto sur comment créer des catouches avec des tests automatiques. Si tu es nouveau sur la chaîne ici, on m'appelle Cédric et pour m'encourager à faire des vidéos beaucoup plus détaillées, essaie de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo ultérieurement. Pour faire des catouches avec des tests automatiques, la première chose, c'est de venir au niveau du navigateur ici. Au niveau du navigateur, vous irez au niveau des feuilles de travail. HT4 vous a déjà créé par défaut trois catouches. Même si vous ne voulez pas utiliser trois catouches, alors vous pouvez venir au niveau des feuilles de travail. Faites un clip de trois nouvelles feuilles de travail. Là, vous allez créer vous-même votre catouches. catouches. Je mets catouches. Verso analysé. Voilà. Ici, j'ai l'obligation de travailler en 2D. Je ne vais pas travailler en 3D. La deuxième chose, il faut regarder l'échelle. Moi, je veux que mes tracés soient à une échelle de 1 sur 100. Donc, je vais laisser ma catouche à 1 sur 100. Maintenant, je vais venir complètement dans le document et choisir l'outil ligne. Voilà. Je vais choisir l'outil ligne. Je vais changer la taille de mon stylo. Je vais choisir une taille de 0,5. Maintenant, à ce niveau, je vais choisir un calque. Je vais choisir un calque d'achicale. Comme ça, je suis sûr que ce calque soit dans tous mes modèles et projets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer. Ok?cam. Donc, bien là. J'ai la longueur, je mets... Je sélectionne ce mur, je sélectionne cette ligne, je fais clic droit, je viens au niveau du déplacer, si la transaction est copie, je clique sur la ligne, je mets ça 1,4, ceci aussi, , , et les autres vous cliquez dessus vous cliquez et la descente vous mettez 6 à 6 on a l'intervalle là et clique clique 3 ici il y a option de duplication vous pouvez choisir cette option de duplication distribution le nombre de copies c'est 3 vous faites comme ça ici aussi vous faites la même chose toujours 3 ici maintenant pour qu'il y ait plus de beauté on va utiliser l'outil link guide vous voyez l'outil link guide est là vous voyez ce pointier là vous allez cliquer voilà et tirer jusqu'à la mini sur la ligne maintenant de la ligne vous voyez il y a une forme de plus vous cliquez là maintenant on va cliquer là on va cliquer là et on va mettre ça 0,5 0,5 0,5 c'est pas beaucoup hein c'est tout ça c'est lui là voilà je vais encore prendre ça en haut je mets ça ici ceci je mets encore 0,1 voilà vous allez venir au niveau du test vous allez sélectionner l'outil test je vais cliquer en haut je vais mettre ouvrage nous allons réduire un peu la taille on va reprendre la taille 1,5 on va reprendre la taille 1,5 vous allez sélectionner et avec du centre là vous allez ça fait V alors que du centre vous cliquez et vous glissez jusqu'à mettre là pour ça il y a mettre ouvrage on va mettre ici vous faites la même chose vous cliquez sur le milieu point G et ça vous permet de déplacer nous allons commencer par insérer les tests automatiques pour cela vous allez cliquer ici toujours sur test maintenant vous allez cliquer là et ici insérer test automatique cliquez là au niveau vous allez choisir le nom de projet ici vous allez cliquer là puis adresse 1 il y a le code postal il y a ville aussi ok et tout est là et tout est là maintenant vous allez sélectionner ok vous allez sélectionner ok c'est au milieu pour mettre entrer 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 et à la glisser et l'amener un peu c'est là en bas vous voyez vous pouvez dérouler, vous pouvez diminuer un peu la taille, ça tende, voilà, tende. On a un maître d'ouvrage, toujours la même chose, les cliquer là, cliquez ici, il y a le nom entier du client, il y a le client, vous cliquez dans le vide pour venir sur votre espace de travail, et tu le mets en bas, maintenant au niveau du maître d'oeuvre, je clique là, je viens de bas, maintenant au niveau du maître d'oeuvre, vous allez venir au niveau du détail, du contact, voilà, vous allez venir là, il est venu complètement en bas, il y a une partie, société du contact, vous allez sélectionner, deuxième chose, adresse 1, du contact, 2, du contact, 2, du contact, voilà, vous ajoutez, cliquez dans le vide, revenez au niveau ici, entrez, puceur, entrez, la taille, ça tende, entrez, ok, voilà, mais à ce niveau, oui, je vais toujours là, nous serons au niveau de la mise en page, voilà, mise en page ici, et ça, c'est ça qui est identifié, mise en page, cela voudrait dire, que c'est ce qui est devant la mise en page, sélectionner, cliquez dans le vide, vous sélectionnez, et mettez ça, comme ça, titre, fémère, elle est toujours là, au niveau de la mise en page, non, maintenant on va cliquer dans l'échelle du dessin ok vous sélectionnez et vous mettez ici un projet de bouquet de ligne dans l'insérité automatique numéro de projet numéro de projet numéro de projet le dépasser le dépasser voilà le petit qu'il a une petite taille et encore réduit basa ya la date alors pour la date vous allez venir au niveau du système je vois il y a la date courte la date courte la date longue la date donc 1 1 1 1